Les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait face à une équipe conquérante de l'Iran qui, par deux fois, était à égalité de points. Les tirs à trois points de Nistrezouzoua, Maxence Dadier et Amadou Sidibé ont permis à nos pachidermes de remporter cette partie, 71 à 69. Le samedi 26 août à Jakarta, les Espagnols n'ont pas été tendres avec les Ivoiriens. Du premier au dernier carton, l'avantage du côté du champion en titre, 24 à 17, 53 à 34, 73 à 47 et 94 à 64. Malgré une résistance des éléphants, Chalabo, 9,2 rebonds, Fave Safofana, 7,5 rebonds et Nistrezouzoua, 7,1 rebonds, les assauts espagnols n'ont pu être estompés. Côté espagnol, Willy Hernan Gomez, 22,5 rebonds, Ousmane Garouba, 12,7 rebonds et Hernan Gomez Roncho, 11,4 rebonds ont été les artisans de cette victoire face aux éléphants. Avec une défaite face à l'Espagne et une victoire face à l'Iran, la Côte d'Ivoire joue son dernier match de poule le mercredi 30 août 2023 face au Brésil. L'équipe iranienne, quant à elle, sort de la compétition après deux défaites. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère a une mission d'évaluation dans les régions du Guémont, du Cavalli et du Haut-Sassandra. Docteur Rani Didis-Bakone veut s'assurer de la bonne exécution des activités relatives au PUGA II, programme d'urgence de soutien aux filières agricoles. Un programme mis sur pied par le gouvernement pour renforcer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Au niveau de Diokoui, nous avons eu à mettre en place 300 hectares de manioc par 230 producteurs. Nous avons eu à faire 16 hectares de maïs pour 31 producteurs et 78,325 hectares de culture maraîchère pour 118 producteurs et 23,5 hectares de bananes pour 23 producteurs. Nous sommes vraiment ravis des résultats que nous constatons aujourd'hui avec Mme Beybeau, dont nous avons pu visiter la parcelle et voir la réalité de l'appui du gouvernement aux producteurs. Et ça, je veux dire, c'est vraiment montrer à quel point l'action gouvernementale est au plus près des populations. Et moi, quand je vois la satisfaction de Mme Beybeau et toutes les femmes productrices de son association, les femmes veuves de Diokoui, qui bénéficient du programme PUGA II, nous ne pouvons qu'aller rendre compte au gouvernement de la satisfaction des différents acteurs. A thème, le PUGA II vise la production de 100 000 tonnes de produits maraîchers, 150 000 tonnes de manioc, 40 000 tonnes de maïs, 4 750 tonnes de bananes plantées en culture pluviale et 5 250 tonnes en culture irriguée. Des défis réalisables avec un peu plus de soutien selon les exploitants agricoles. Rappelons que, dans le cadre du PUGA II, démarré en 2022, les exploitants agricoles ont déjà bénéficié de sémences d'engrais, de tracteurs, de tricycles et de bennes. Les femmes rurales de la région de Goubeke veulent prendre le devant de la production et le ravitaillement des marchés en vivrier. Pour relever ces défis, les différentes coopératives se sont regroupées depuis quelques années en union des femmes productrices, transformatrices et commerçantes de la région de Goubeke. Les meilleures d'entre elles ont vu leurs efforts récompensés. Cette journée de récompense de la femme rurale vise à encourager ces productrices à satisfaire la demande en produits vivriers. On a décidé d'encourager nos coopératives qui sont à tout moment en actif. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile. Les gens, les femmes que nous sommes, ne croient pas. Quand on leur dit « mettez-vous ensemble », c'est un peu difficile. Les productrices, transformatrices et commerçantes, un premier s'engage à faire de la région de Goubeke le grenier de la Côte d'Ivoire. Ça leur permettra aussi de se mettre en coopérative et puis travailler comme nous, avoir un jour aussi des trophées comme ça. La représentante du parrain exhorte les autres femmes à rejoindre l'union ou à se constituer en coopérative afin d'être soutenue par les structures étatiques, les partenaires au développement et les autorités locales. C'est un message de félicitations, d'encouragement à ces femmes. Comme je l'ai si bien dit aux femmes, elle est fiche de paysans. Et il sait, comme le président de la République, Foubaïen a dit en fait, le succès de la Côte d'Ivoire, le consul de l'agriculture. Les lauréats ont reçu des prix en guise d'encouragement. L'union des femmes productrices, transformatrices et commerçantes de la région de Goubeke regroupe une centaine de coopératives des quatre départements de la région.